Tu remplis des bacs pour fabriquer des glaçons. Chaque bac peut contenir exactement la même quantité d'eau, mais chaque bac permet de fabriquer un nombre de glaçons différent. Le bac bleu permet d'en fabriquer 8, et le bac violet permet d'en fabriquer 16. On va déjà commencer par dessiner nos bacs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le bac bleu ? On nous dit qu'il peut en fabriquer 8. Donc on va dessiner notre bac bleu ici. Donc ça, ça va être notre bac à glaçons bleu. Et ce bac à glaçons bleu permet de fabriquer 8 glaçons. Donc on va dessiner les compartiments qui permettent de fabriquer ces 8 glaçons. Je coupe ici en deux, puis chaque partie encore en deux. Ça me fait 4 parties en tout. Et maintenant je coupe chacune de ces parties encore en deux. Et au total j'aurai 8 compartiments qui permettent de fabriquer 8 glaçons avec ce bac bleu. Voilà, j'ai 8 compartiments à peu près égaux qui permettent de fabriquer 8 glaçons. Maintenant on va dessiner le bac violet. On nous dit qu'il permet de fabriquer 16 glaçons. Donc on va dessiner le bac violet à la même longueur exactement que le bac bleu. Puisqu'on nous dit qu'ils peuvent contenir la même quantité d'eau. Donc c'est exactement les mêmes rectangles. Sauf qu'il y en a un qui permet de fabriquer 8 glaçons. Et l'autre qui permet d'en fabriquer 16. Donc déjà je vais faire le même découpage qu'ici. Pour obtenir 8 compartiments. Et si chacun de ces 8 compartiments, je le divise encore en deux. Ça va me faire 16 compartiments au total. Donc je divise celui-ci en deux. Celui-ci aussi en deux. En deux. Alors ce n'est pas forcément très très droit à chaque fois. Tu m'excuseras. Encore en deux. Encore en deux. Et cette fois-ci on a fini. On obtient un bac bleu avec 8 compartiments. Et un bac violet avec 16 compartiments. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite dans ce problème ? Tu mets 3 glaçons du bac bleu dans ta boisson. Combien de glaçons du bac violet faut-il que tu mettes pour avoir la même quantité de glace ? Alors on nous dit qu'on en prend 3 dans le bac bleu. Donc par exemple celui-ci. Celui-ci. Et encore celui-ci. A quoi ça correspond comme fraction du bac bleu ? Eh bien au total on sait qu'on a 8 compartiments. Et on en a pris 3 sur 8. Donc on a pris 3 huitièmes de la glace qu'il y avait dans le bac à glaçons bleus. Maintenant on nous dit qu'on aimerait avoir la même quantité en prenant les glaçons cette fois-ci dans le bac violet. Eh bien comment est-ce qu'on fait ça ? Regarde. En fait on aimerait avoir exactement cette quantité de glace là. Donc il suffit de reporter la surface qu'on a ici sur le bac violet qu'on a ici. Donc en fait ce qu'on prendrait ce serait ce glaçon là, celui-ci, 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 encore celui-ci et un dernier ici. Et là tu vois on a la même surface entre le bac bleu et le bac violet. On a à peu près la même surface parce qu'en fait mes dessins ne sont pas très très bien faits. Mais tu vois l'idée. Et maintenant on va voir sous forme de fraction à quoi correspond cette partie là du bac violet. Alors cette partie là du bac violet correspond à... On sait qu'au dénominateur on va déjà mettre 16. Pourquoi 16 ? C'est bien ça parce qu'en tout on a 16 compartiments. Et on va compter le nombre de glaçons qu'on a pris ici. On en a pris 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a pris 6 glaçons sur les 16 qu'il y avait au total. Et donc si on a bien fait les choses, normalement 3 huitièmes et 6 seizièmes ça devrait être des fractions équivalentes. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier que deux fractions sont équivalentes ? C'est bien ça on regarde si en multipliant une fraction par un même nombre, le numérateur et le dénominateur, on obtient la deuxième fraction. Alors comment je fais pour passer de 8 à 16 ? Je multiplie par 2. Est-ce qu'en multipliant 3 par 2, je vais obtenir 6 à ton avis ? Oui, pour passer de 3 à 6, il faut aussi multiplier par 2. Ce sont bien deux fractions équivalentes. Parce que pour passer de celle-ci à celle-ci, j'ai simplement multiplié le dénominateur et le numérateur par 2. Et si on regarde le dessin, ça s'explique assez bien. Regarde, un glaçon ici, ça correspond à combien de glaçons du bac violet ? C'est bien ça, ça correspond, regarde, à 2 glaçons du bac violet. Tu vois, c'est la même quantité de glace en fait. Donc c'est pour ça que pour, si tu veux avoir la même quantité de glace que 3 glaçons du bac bleu, il faut prendre 6 glaçons du bac violet. Ouais, à une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501